Distance jusqu'à Versailles, 19 kilomètres, durée estimée 6 heures, météo... Voilà, vous êtes pas prêtes. Coucou les citoyennes, ici Marie en direct des Halles à Paris. Je suis trop contente de vous retrouver, c'est vrai que ma dernière vidéo date du 14 juillet. D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai vu pendant la prise de la Bastille ? Quand on ramasse la tête d'un bourgeois, on plie les genoux. Voilà, sinon il faut pas s'étonner de se bloquer le dos. Oula, ça va, c'est rien, ça va aller. Je crois que je manque un tout petit peu d'énergie, comme beaucoup d'entre vous. À ce propos, j'ai tourné un tuto sur comment faire du pain à base de poussière. Je vous le partage bientôt. Au grand mot, les grands remèdes. Toutes les femmes de Paris sont réunies en ce moment même, place de grève, et vont entamer une marche pour aller réclamer du pain au roi. Sans culotte, sans culotte, hey ! Je crois que j'y suis allé un peu fort. Bon, connaissant notre chère porte-voix, la mère Odu, j'imagine que ça parle revendication citoyenne, mais pas beaucoup protection de la voûte plantaire. Alors, mesdames, si vous comptez vous joindre à cette marche révolutionnaire, voici mes conseils à suivre impérativement pour éviter de vous claquer avant le Faubourg Saint-Michel. Premier point, l'équipement. Alors, les sabots, c'est quand même l'idéal, ça passe partout. Les pavés, la boue, la pisse, la merde, les cadres avant en décomposition. Une fois sorti de Paris, il n'y aura plus de problème. Par contre, le souci, c'est le bruit. Et à 15 000 émeutières, je peux vous dire qu'on va se faire repérer des lois de Meudon. Donc, mon conseil pour amortir le bruit, c'est d'y clouer une fine semelle de cuir, voilà, juste ici. Et en plus, vos genoux vous diront merci. Celles-là, elles sont bien dures, c'est pas mal. De toute façon, j'avais rien à mettre dedans. Alors, ce genre de modèle, c'est très beau, c'est très très beau, mais c'est un grand nom. C'est pas parce qu'il y a un château au bout du voyage qu'il faut s'habiller en princesse. Moi, je vais partir sur ce modèle, un modèle révolutionnaire. Alors, très important, vous pensez à imperméabiliser vos chausses avec du suif. Parce que le sang, ça part pas, même quand il est bleu. La chemise que j'ai souillée le 14 juillet, on se souvient encore. C'est où ? Ah bah voilà. Voilà. Impossible de la revoir. Bonjour madame la marquise. Deuxième point, la préparation. Allez, c'est parti. On s'étire, on prépare notre corps. Un. Et deux. On a atteint l'abolition des privilèges. On peut bien atteindre ses propres sorties. On sépare les mains comme on a séparé les pouvoirs. Et cinq. Et six. On tient, on tient, on tient. Hop. Jeux de jambes. Jeux de paume. C'est une nouvelle position. Ça fait la tête toute rouge. Je l'ai appelée la guillotine. Voilà. Allez, maintenant qu'on est bien échauffé, on va tenter la position du tire-bour à trois pattes. La tête rentrée. On lève la jambe. Je suis tombée là ? Oh là là, faut vraiment que je vous fasse un truc moi. Troisième et dernier point, le mental. Je ne veux voir personne s'arrêter tant qu'on n'a pas rencontré Louis XVI et Madame Déficit. Notre énergie, à défaut d'être du pain, c'est la colère. Depuis d'illustres, on vit dans un royaume où une famille de consanguins a le droit de vie et de mort sur nous. Ils nous appellent avec sans dents, alors que pardon, mais à force de faire des cousinades, c'est eux qui n'ont plus de dents. Et on ne peut rien y faire. Parce que 1, on est des femmes. Et 2, on appartient au peuple, on meurt en silence. Merci beaucoup. Mais dites-vous qu'on ne fait pas ça pour rien et que dans quelques années, ça en sera fini des inégalités. Bon, c'est pas tout, le pendule tourne. Je crois que vous êtes prêtes pour votre tout premier Paris Versailles. On se retrouve dans le cortège. J'oubliais, j'oubliais, le roi mesure à peu près une toise. Donc, si vous lui bottez le cul, prévoyez d'être souple. Ah oui, laissez-vous. Oh la vache, grosse victoire les citoyennes, vous avez vu tout ça ! Alors, le piège après une longue période de jeûne, c'est de manger trop vite. Une petite miette, comme ça. Voilà, ça on digère, tranquillement. Hum, comme ça. Hum. Là. Non, non, non. C'est pas bon. Wouah, c'était mon épisode de Damoiselle préférée ! Et il m'a vraiment fait comprendre un truc les filles, c'est que le RER c'est beaucoup plus simple pour l'Eversailles. Oui. Bah c'est ça qu'il fallait retenir de l'épisode. Oui, mais à la limite, si on veut en savoir un peu plus sur le contexte historique et par exemple, je sais pas moi, le quotidien d'une femme du peuple en 1789, on peut aller voir l'éclairage de Julien sur Sympago Inside. Tu vois, c'est trop pas là. C'est exactement ce que je voulais dire, ouais. Ok. Et on peut voir aussi les autres épisodes et la saison 2, euh, ou ça, sur Télé Sargman de Plus. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez déjà mangé du pain à la poussière. T'as gâtez, c'est dans l'épisode. Ah oui, c'est dans l'épisode. Et dites-nous en commentaire si vous, si vous, si vous, si vous savez, si Versailles, si vous l'avez, si en visitant Versailles, si vous avez déjà visité Versailles. Oui.